Mon second invité de la journée, mais ici en présentiel dans les studios de Métropole, est M. Lionel Etienne, un vieil ami de la maison, ancien ambassadeur d'Haïti à Paris, et que nous avons invité pour qu'il nous donne son opinion sur les relations qui peuvent exister entre trois grands amis, entre guillemets, d'Haïti. Trois amis que sont les États-Unis, le Canada et la France, vu la situation que nous confrontons depuis quelque temps déjà, qui s'aggrave chaque jour, et à l'occasion, disons, de la visite du président Biden à Ottawa, pour rencontrer le Premier ministre canadien, Justin Trudeau. Donc nous allons faire un peu un petit tour d'horizon avec notre ami. Bonsoir Lionel Etienne et bienvenue à Métro News. Bonsoir Serge. Un plaisir d'être avec Métropole, Télémétropole ce soir. Bonsoir à vos téléspectatrices et téléspectateurs. On commence par quel pays ? Les États-Unis ? Le Canada ? La France ? Quand on fait le bilan, il nous reste très peu d'amis aujourd'hui. On est encore de plus en plus isolés. Et je crois que c'est de cet isolement-là qu'il faut tirer les avantages nécessaires pour la reconstruction de notre pays. C'est une vieille constante. On a toujours été tenus délibérément à l'écart de l'évolution normale des choses. Sauf qu'aujourd'hui, les temps ont changé. L'ordre mondial n'est plus le même. On l'a très bien constaté récemment avec ce qui s'est passé aux Nations Unies. Et les dernières informations qui viennent de tomber là aujourd'hui semblent vouloir nous ramener précisément dans l'optique, une nouvelle fois, des Nations Unies. Optique minus, star, minu, comme on le connaît depuis un certain temps. C'est le remake de tout cela. Oui, absolument. Autant d'expériences qui se sont révélées par un échec. Total. Et je crois que ce dernier échec est peut-être celui que nous attendions pour reprendre en main nos affaires à nous et stimuler notre société civile qui, elle-même, est restée à l'écart de tout ce qui se passait. On ne peut plus, on a compté, beaucoup trop de décès ces derniers temps. Ce n'est pas possible. Trop de sang haïtiens a coulé. Et maintenant, il faut refaire un bilan qui est avec nous, qui n'est pas avec nous. Il faut que nous reprenions possession du choix de nos partenaires. Et les temps sont probablement propices pour cela. Parce que l'ordre mondial n'est plus le même. Cela s'annonce depuis un moment déjà. Le fait que le Canada, comme on l'a entendu tout à l'heure avec le représentant de Radio Métropole à Montréal, le fait que le Canada se soit retiré, souvent nos amis canadiens, c'est un peu dommage, font preuve de maladresse quand il s'agit d'Haïti. Et pourtant, le fait d'avoir un roman avec eux, la francophonie, est un atout majeur. Et je crois que les États-Unis viennent de perdre cet avantage qu'ils avaient avec le Québec. Et surtout aussi avec le nombre de ressentissants haïtiens que nous avons au Canada. Oui, surtout à Montréal. Avec un Canada qui joue de plus en plus la carte de la francophonie. On l'a vu avec l'élection de Mme Jean pour l'OIF. On sait ce que ça a donné. Mais les alliances ont changé. Aujourd'hui, dans notre situation, à Haïti, à toute l'Afrique derrière elle, une bonne partie aussi de l'Amérique latine. Et pendant ce temps, je crois que la prépondérance, l'hégémonie nord-américaine, l'hégémonie des États-Unis, a pris un coup aussi ces derniers temps. Et je crois que c'est probablement l'une des raisons qui expliquent la prudence aussi du Canada, lequel le Canada vise aussi et compte beaucoup avec l'Afrique. Alors c'est à nous maintenant, je crois, de prendre l'initiative des différents partenariats que nous pouvons établir. Votre correspondant à Montréal tout à l'heure parlait encore de la CARICOM. On connaît la CARICOM. Ce n'est pas la première fois qu'ils font partie. Ils n'ont pas brillé ici. Quant à l'OEA, n'en parlons pas. Donc ça veut dire, c'est à nous maintenant, de reprendre nos initiatives, singulièrement au niveau de la société civile. Oui, mais Lionel, Etienne, c'est vrai qu'Haïti fait souvent la une de tous les journaux du monde. Mais Haïti fait la une de tous les journaux du monde comme pays le plus pauvre de l'hémisphère et le pays où l'insécurité est au top. Mais est-ce que vraiment, je ferai une exception pour le Rwanda, est-ce que vraiment les Africains sont intéressés à nous venir en aide ? Je crois qu'il faut vraiment se méfier. Bon, d'abord, ne parlons pas d'aide. Parlons de la mise en place d'une collaboration en partant sur les points d'affinité qui existent. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'Haïti, mais toujours dans les mêmes termes. Toujours. Pour une raison très simple. Ce sont toujours les mêmes qui parlent d'Haïti. Il y a toujours un absent quand il s'agit d'Haïti. Ce sont les Haïtiens eux-mêmes. L'initiative ne nous est jamais revenue. Et l'initiative nous revient aujourd'hui, précisément. Et je crois qu'on peut construire effectivement sur ce récent échec des démarches nord-américaines vis-à-vis d'Haïti. Cela peut être, cela doit être un avantage. Cela peut sonner le rassemblement de nos forces vives pour qu'elles interviennent à notre initiative, cette fois-ci. Il y a eu un antécédent, ne l'oublions pas. Il y a eu un antécédent. Un antécédent majeur. qui avait abouti à un succès. Une fois le succès obtenu, l'Américain est encore arrivé très vite pour s'approprier ce succès-là. Je rappelle, je veux parler du départ du président Aristide. Oui. Qui a été le succès, véritablement, du groupe 1984. Oui. Cependant, malheureusement, il faut aussi en faire le constat et il faut en tirer les conséquences. À peine le président Aristide Parti, le groupe 1984, lui aussi, s'est retiré, a démissionné. On n'en a plus entendu parler. C'était la défense, en vérité, d'intérêts strictement personnels. Ça ne va pas se refaire une seconde fois, là, maintenant. Il nous appartient. Si on a pu se rassembler à ce moment-là. Et c'était vraiment un bon mouvement. Oui, je me rappelle les manifestations dans les rues par dizaines de milliers et plus. – Mais quand on fait aujourd'hui le bilan des morts que nous avons enregistrés depuis le début de l'année, des morts, des blessés, et quand on fait aussi le bilan du langage de la presse internationale, qu'on ne retrouve pas, d'ailleurs, on n'entend pas les grands médias. Ce sont les petits médias qu'on entend à l'extérieur. CNN n'est pas là, CBS n'est pas là, les grands médias américains ne sont pas là. On ne parle pas beaucoup d'Haïtie, ça reste encore un circuit fermé. Parce que de notre côté non plus, nous n'avons pas pris des initiatives qui le parlaient. Et on peut monter à l'assaut de ces médias-là. L'Europe nous attend aussi. Et on peut intervenir, on doit aujourd'hui intervenir, au niveau des médias européens. Nous ne l'avons pas fait. La société civile haïtienne a commencé à se mobiliser. Elle en a été dissuadée. Mais il faut dire aussi, il faut souligner ce fait-là, je crois. Nous avons été, en quelque sorte, formatés aux lamentations. C'est pas... Et ça a été un travail de longue haleine, effectivement. Le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental. Elle a laissé pour compte. Et aujourd'hui, on demande l'aide. Alors qu'en réalité, ce dont nous avons réellement besoin, c'est une compréhension de l'extérieur. On n'a pas besoin de l'aide. Et surtout, lorsque cette aide se traduit en dollars. On ne peut pas... On est acheté à ce moment-là. On est récupéré à ce moment-là. Et par la même occasion, ça casse, non seulement ça casse le moral, mais nous sommes devenus un peuple d'aliénés aujourd'hui. À la merci des autres. À la merci d'eux-mêmes. Le monde a changé. Et les autres ne se sont pas rendus compte. Singulièrement, l'Amérique n'est plus la maînerie des Monroe. Non, ça change aujourd'hui. Et c'est à nous qu'il appartient, justement, de prendre... C'est l'occasion pour nous de prendre en main nos propres affaires. On peut le faire. Lionel Etienne, est-ce que, comme moi, vous avez été choqué de voir à l'intérieur de certaines manifestations de rues en Haïti, je parle des groupes, des manifestations, pas des désordres, pas des attaques, quand il y avait manifestations, est-ce que, comme moi, vous avez été choqué de voir un assez grand nombre de drapeaux russes au milieu des manifestants ? Pas du tout. Ça ne vous a pas choqué ? Mais alors, pas du tout. C'était parfaitement prévisible. Parce que les antécédents sont là. Il n'y a pas que les drapeaux russes. Il y a toute la pensée asiatique, aussi, qui est en train de surgir, là. Et c'est là, je crois, que ce n'est pas évident. Et c'est l'erreur dans laquelle il ne faut pas tomber, précisément. Il est possible que l'Américain lui-même ne se rend pas compte de ce changement à l'opinion. Il est fort possible. C'est le genre de choses qui les échappent. Vous savez, quand il se passe quelque chose en Haïti, l'attitude nord-américaine est toujours la même. On a l'impression qu'ils vont vite sortir des tiroirs, des archives. Voilà comment on a fait la dernière fois. Et hop, on reprend les mêmes et on recommence. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, là, maintenant. Mais il n'y a pas seulement que les Russes. Les Russes sont très actifs dans toute l'Afrique aujourd'hui. Oui. Surtout avec Wagner, d'ailleurs. Entre autres avec Wagner. Mais c'est dans cet esprit aussi que je le disais tout à l'heure. L'Africain a été profondément choqué par l'assassinat du président Jovenel Moïse. Exécuté chez lui, dans sa chambre à coucher. On a souvent eu l'impression que les Africains étaient plus choqués que nous autres en Haïti. C'est en cela que je parle d'aliénation. On ne s'en est pas rendu compte. Parce que nous avons été coupés du monde extérieur, de l'Occident et de l'Occident, y compris auprès de nos alliés naturels qu'ont été les Africains. De même que pour l'Amérique latine. Nous avons été coupés de tout ce monde-là aussi. Mais encore faut-il se mettre en manœuvre. Et comme je disais, il n'y a pas seulement que les Russes que l'on retrouve. Ça me rappelle une anecdote. 2003. la Grande Chine délègue une mission commerciale en Haïti. Elle s'est tradressée à la chambre franco-haïtienne pour en assurer l'accueil et la programmation. On n'en parle pas beaucoup. On a tendance à l'oublier. Et ce fut fait. Et ça a eu un grand succès. 2003, sous le président Aristide. Et je peux vous dire qu'un des moments les plus forts de cette visite a été un dîner que nous avions organisé à l'hôtel Montana. pour lequel on s'était fait un devoir d'inviter le ministre haïtien du commerce qui a eu l'élégance de répondre à notre invitation. Et à un moment donné, ça a été très particulier parce que le ministre, je me rappelle très bien, c'était le ministre Roche, un homme de qualité. Il a voulu prononcer les paroles de bienvenue pour cette délégation-là. Nous, nous y sommes opposés. Et c'était carrément après, nous a laissé parce que ça mettait la délégation chinoise elle-même, on parle de la Grande Chine, pas de Taïwan. Et c'était délicat pour les Chinois. Mais on a resté fermes sur notre position. Le ministre Roche a eu l'élégance encore une fois de tranquillement de se mettre de côté et de nous laisser à nous de la chambre haïtienne de prononcer les paroles de l'accueil. Lorsque la visite s'est prolongée, parce que nous avons programmé aussi une visite au Cap Haïtien, où nous étions reçus par la chambre de commerce du Cap, les dernières paroles que nous avons eues à l'endroit de cette délégation du commerce chinois était de leur dire nous espérons que pour la prochaine visite d'une délégation chinoise, elle sera reçue par l'ambassadeur de la Chine à Port-au-Prince. C'était fort. – L'ambassadeur de la Grande Chine. – Et de la Grande Chine. Et ils nous l'ont retourné là récemment auprès du Conseil de sécurité. On oublie ça. On n'a pas l'habitude chez nous de dresser le bilan de ce qui se fait. Mais ce sont des choses par contre que les autres font à notre place. Et c'est tout ça qui est en train de changer. – Malheureusement, Lionel, le temps nous fait la guerre. Nous allons devoir mettre un terme. Merci, merci beaucoup d'avoir placé notre petit Haïti dans un contexte beaucoup plus vaste, de celui de l'Afrique, de l'Amérique latine. Les relations particulières et Dieu sait qu'elles datent de Matusalem avec le grand frère américain, l'attitude du Canada, dont vous dites que c'est peut-être une occasion à saisir pour nous d'élargir notre champ d'influence à d'autres pays. Bon, on va voir, on va voir les Américains sont venus avec une nouvelle approche du problème haïtien, le Canada ayant mis son veto et refusant d'intervenir, refusant de, non pas seulement d'intervenir, mais même de prendre la tête de ce truc international. vous dites que c'est l'occasion à saisir, je souhaite que ce soit vrai, le réveil de la société civile haïtienne qui peut-être porterait son regard vers d'autres horizons, on va voir, et en attendant, ce qui est certain, c'est que ça ne peut pas durer. – Ça doit arrêter, mais pour que ça s'arrête, mais mon Dieu, il faut que ce soit nous qui en prenions enfin l'initiative. – Exactement. – Et l'initiative, je crois qu'elle est là, auprès de notre diaspora, – Absolument. – laquelle est directement impliquée maintenant par les différents pays d'accueil auxquels ils appartiennent. – Absolument. – À commencer par les États-Unis, à continuer par le Canada, à continuer aussi, y compris par les Bahamas, parce qu'il est question de nos alliés les plus proches. L'Europe est à quelques kilomètres d'ici. Et on ne doit pas oublier, il y a quoi, il y a 48 heures, le sénateur de la Mortinique a rappelé la France à l'ordre à propos de ses devoirs vis-à-vis de l'Aïti. – Et ceci est valable non seulement pour, je parle de madame, de Catherine Conconne, le sénateur de la Mortinique. Dès que nos amis guadeloupéens n'ont pas une attitude différente, quant à la Guyane, nous parlons pas. Et je crois que ce sont autant d'atouts que nous ne devrions pas dégliger. Il faut commencer à, il ne faut pas qu'on s'arrête seulement sur la question de la sécurité, il faut commencer à prévoir la reconstruction de ce pays-là. – Oui, mais encore faudrait-il qu'il y ait au départ une volonté politique ici ? Cette volonté politique, je ne la vois pas. – C'est à nous de la crier. – Bon. – À la société civile de faire pression sur ceux à qui il appartient de remplir leurs devoirs et qui ne le remplissent pas. – Très bien. – Et c'est là, je crois, où nous devons nous atteler, il faut que nous nous attelions à cela dès maintenant, comme nous l'avons fait antérieurement, pour faire avancer les choses. Sinon, on disparaîtra les uns après les autres dans ce compte-là. Et on en est là aujourd'hui. – Absolument. – On va effectivement, on va vers le génocide. Et le génocide, ça ne se fait pas seulement avec le gaz orange, ça ne se fait pas seulement avec une bombe atomique, ça ne se fait pas non plus avec les cochons créoles, ça ne se fait pas non plus avec le riz de l'alcanza. – Oui. – Tout ça possède de la même chose. Et il faut qu'on en fasse le bilan et qu'on nous arrumions de toute cette bonne volonté aujourd'hui. – Très bien, Lionel. J'espère que ceux qui sont là pour entendre, entendront. et que nous allons progressivement mais rapidement voir un peu les nuages noirs qui surplombent nos têtes commencer à se dissiper et un petit rayon de soleil apparaître à l'horizon. – Tous les nuages noirs, aussi noirs soient-ils, ont toujours une face tournée vers le soleil. – Exact. – Et c'est celle-là que nous devons rechercher aujourd'hui. – Merci beaucoup, Lionel. Merci d'être venu jusqu'à nous. – Ça a été un plaisir. – Qui sur place, dans les studios de télé Métropole, nous faire part de votre analyse très pertinente, très intéressante et qui jette un coup de projecteur un petit peu neuf sur la situation. Merci, bonne fin de journée, à très bientôt. – Ça a été un plaisir, Serge. – Voilà, c'était notre ami Lionel Etienne, ancien ambassadeur d'Haïti à Paris, qui nous donnait son sentiment sur l'occasion, peut-être, qu'il faut saisir pour reprendre nos affaires en main et commencer à sortir la tête de l'eau. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Métropole Télé pour regarder toutes les rubriques de Métro News. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio –